On a l'air dans le même suffrage, direct, donc on ne peut pas le faire. Mais ici, quand on est venu, c'est qui le gagnant et c'est qui le perdant. Les députés, 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 c'est qui le gagnant carrément, qui a gagné et qui a perdu ? Le vrai gagnant, c'est le peuple Sénégalais d'abord. L'autre gagnant, c'est Oussemane Sonko, l'autre gagnant, c'est Pastif. Et quand je dis ça, je dis que le nombre, depuis que tu as dit, les députés de Asken, les députés, 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 les députés que je faisais la faute que j'avais. Les policiers, les députés, les gandermiers, ils avaient la maturité à l'autre. Donc, nous sommes les vrais, que les vrais vainqueurs. Parce que si on a un comportement, on a un peu de temps pour qu'on puisse nous entendre. On a un peu de temps pour nous. On a un peu de temps pour nous. Mais on a un peu de temps pour que nous devions faire un peu de temps. Et on a un peu de temps pour nous. Mais nous sommes vraiment vainqueurs. Mais je n'ai pas eu une liste qui est contre les 40 et qui est un vainqueur. Maintenant, les vrais vainqueurs, les vrais vainqueurs, c'est Ousmane Sonko et Pastef. Ousmane Sonko est placé, c'est le vrai vainqueur. Maintenant, il y a beaucoup de perdants. Il y a beaucoup de perdants. Sans coalition, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre coalition. C'est de gros perdants. Parce que, en 2022, on n'a pas participé à l'élection. Mais, en 2020, nous sommes un député. Au moins, il y a des gens qui ont un député. Et les gens qui ont un député, à la fois six leaders, ont un député. Donc, il y a un travail qui est un travail qui est un travail qui est un travail. Ensuite, tu vas au PUR, je suis le PUR. PUR, au moins en 2017, l'élection de l'organisation du Maki, je suis venu en 2022. Il y a au moins un nombre de députés. Et moi, je suis le PUR. Puis, on a dit que la troisième force politique du Sénégal, c'est PUR. Mais est-ce que c'est cohérent politiquement ? Tu es avec la troisième force politique du Sénégal et tu peines à avoir des députés. Je ne veux pas avoir un député, mais des députés. En 2017, tu y as trois. En 2022, il y a beaucoup. Mais en 2024, tu as coalisé avec les gens. Il n'y a pas deux. Parce que pour avoir deux, il faut au moins 12 personnes. C'est-à-dire que, quand je dis cela, il y a 7 leaders au moins. Il n'y a pas. 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 Il n'y a pas, il n'y a pas assez. C'est-à-dire, est-ce que tu vas voir que Barthélémy Diaz va venir dans la liste et qu'il ne doit pas être dans la liste. Donc, il faut venir, par exemple, « Pape de l'Homme » ou « Pûr » ou « Pûr » ou « Pûr » pour voir Barthélémy Diaz, Bougane, etc. Ou, si tu vois, il faut que Barthélémy Diaz, Bougane, etc. Pour qu'il soit dans la liste, il faut que Barthélémy Diaz, par exemple, pour que Barthélémy Diaz, il faut que Sissi, il soit dans la liste. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends. Maintenant, si vous êtes dans la liste, vous êtes dans la huitième position. Dans la huitième position, si vous avez 10 députés, vous pouvez avoir une possibilité d'avoir deux. Deux députés. Maintenant, vous n'avez même pas sept au total. Donc, si vous avez sept députés, c'est qu'un seul ou un seul parti, c'est qu'il n'y a qu'un député. Barthélémy Diaz, il appartient à un parti ou un mouvement. Thierno Bogum, il appartient à un parti ou un mouvement. Bougane, a un mouvement. Anta, a un parti. Pape Dilva, a un parti. Thierno, a un parti. Maintenant, pour que vous aurez deux députés, chacun de vous, en tout cas, chaque parti, vous aurez deux, il faudrait avoir au moins 12 députés. S'ils sont six leaders, il faut avoir 12 députés. Pour qu'on ait deux. Pour qu'on ait trois, il faut également multiplier les six par trois. Pour qu'on ait trois. Donc, il y a 12 plus 6, il y a 18. Il faut même 18 députés. Alors, 18 députés, il faut qu'on ait. Pour qu'on ait une perte. Parce que si vous avez à la vie, il y a trois députés. Donc, pertinent. Si vous avez à la vie, il y a trois. Et si vous avez à la vie, il faut qu'on ait trois. Donc, il faut qu'on ait une perte. Il faut qu'on ait une perte politiquement. Pape Dilva aussi. La position, je pense que moi, je suis la huitième position. Je pense que je suis la huitième position. Je suis la huitième. Je suis la huitième. Il y a six députés. Mais si vous êtes la six députés, vous êtes la septième position. Vous avez le chance pour prendre. Vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Parce que les septièmes, ils sont la six. Vous attendez. Vous attendez. Donc, si vous avez le résultat définitif, l'Assemblée doit être en train. Ce n'est pas une perte. Donc, c'est quoi la coalition? Ce n'est pas une perte. Parce que politiquement, je pense, ce qui s'est passé au 2024 présidentiel, Pape Dilva, par exemple, a fait ce qu'il devait avoir à l'Assemblée. L'Assemblée, l'Election, l'Assemblée, 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 c'est la coalition, peut-être, qui n'a pas pu convaincre les Sénégalais pour qu'il y ait un nombre de députés et c'est le contraire de ceux qui ont 120, et également ce qui est le contraire avec le contraire de Makissal et de Djamma et Njeri. Parce que Magersen, par exemple, il gagne sa commune et son terroir qui fait de lui un plus fort reste. Magersen, de par exemple, d'après l'usoutat provisoire, c'est le contraire. Mais le plus fort reste, c'est le contraire. C'est un calcul, Mme Jean-Rou, Jean-Rou décide, mais si on décide, on décide, on décide, on décide, on décide, et on décide, on décide, on décide. Si on décide, on décide, on décide, on décide, on décide. Mais après, on décide, on décide, on décide. Les deux fois, on décide des deux et tous les deux, on décide, on décide. Et tous les résultats finaux, nous décide, par exemple, comme 2017, En 2017 par exemple, il y a 9 plus forts restants qui sont à la Bocône. Et je pense que si je n'ai rien de perdre, je pense que c'est l'évolution. En 2017, il y a une autre plus forts restants. Il y a une coalition en 2022, il a créé une majorité relative. Il n'a jamais eu de majorité relative au Sénégal. C'est la première fois en 2022. C'est la première fois que tu appelles à qui ? Appelles à deux ou à deux ? C'est ce qui n'est pas du Sénégal. Donc, tu as évolué, tu quittes un. Tu es dans la coalition, tu es dans 92, 97, 90, 91. Tu es dans ce qui est là. Parce que l'État a évolué. Tu es dans la majorité relative au Sénégal. Il y a un député. 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 Dans un député. On était dans le Sénégal. Ils ont coupé l'élection. Ils ont une fuite. je ne vous ai pas compris, je vous ai dit, je ne vous ai pas compris que vous avez compris Fédès, il y a de la Makisal, il n'y a pas de 19 ans, il est aïe 16 ans il y avait des besoins, ils étaient bien, 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 mais ils étaient bien des besoins et ils étaient bien en même temps, ils étaient 10 ans Je n'ai pas eu une coalition, j'ai eu un parti, alors même si c'est frissante, on l'a arrêté, on l'a arrêté et on l'a arrêté. On l'a arrêté et on l'a arrêté et on l'a arrêté et on l'a arrêté. Parce que Maki Saint-Paidan en 2017, il a eu au moins 125 députés. Aboulaye Wad a eu 19, Pur a eu 3, Khalifa Sale a eu 9. Mais Khalifa Sale a eu 9 députés. Est-ce qu'il peut y avoir 9 députés? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Mais qui est le plus important pour les médias, la coalition n'a pas eu 9. Donc vous voyez qu'il y a des arrières, il y a des retraits politiques. Mais qui a eu le retrait ? Oui, ils ne touchent pas, nous ne t'avons pas eu le retrait. Sous-titrage ST' 501